Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. On doit calculer moins 4 plus 13. Quelles sont les phrases vraies ? Alors ici, il y a une droite graduée. Je vais m'en servir un petit peu pour comprendre ce que c'est que cette opération-là, moins 4 plus 13. Donc déjà, on a moins 4. Il faut que je parte de moins 4 qui va être ici, du côté des nombres négatifs, donc à gauche de 0. Et à partir de là, je vais ajouter 13. Et si j'ajoute un nombre positif, ça revient à se déplacer vers la droite dans le sens des nombres croissants. Donc ici, je pars de moins 4 et je dois ajouter 13 unités vers la droite. Alors, on va voir les phrases qui nous sont proposées. Pour trouver le résultat, on part de moins 13. Alors déjà, ça, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de moins 13. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. La deuxième, pour trouver le résultat, on part de moins 13 aussi. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Ensuite, on nous dit, pour trouver le résultat, on part de moins 4. Là, c'est mieux. Et on compte 13 graduations vers la gauche. Alors, si je pars de moins 4 et que je compte 13 graduations vers la gauche, en fait, je vais soustraire 13. Donc ça va correspondre à l'opération moins 4 moins 13. Donc ce n'est pas bon. Ensuite, pour trouver le résultat, on part de moins 4 et on compte 13 graduations vers la droite. Oui, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, on va voir si c'est bon. OK. Allez, encore une. Alors, on doit calculer moins 6 moins moins 5. Alors, moins 6, ça va être se situer du côté des nombres négatifs. Donc, à gauche du 0. Et ensuite, l'opération, c'est moins moins 5. Donc, je dois soustraire le nombre moins 5. Et soustraire un nombre négatif, ça correspond à ajouter. Donc ici, en fait, l'opération que je vais devoir représenter, c'est moins 6 plus 5. Moins 6 plus 5, ça revient à partir de moins 6 et à se déplacer de 5 unités vers la droite, dans le sens des nombres croissants. Alors, on va voir. Pour trouver le résultat, on part de moins 5 et on compte 6 graduations vers la gauche. Alors là, il faut faire attention. On pourrait croire que c'est bon parce qu'on part de moins 5 et on compte 6 graduations vers la gauche. Donc, effectivement, 6 graduations vers la gauche, ça va correspondre à ce nombre-là, moins 6. Mais ici, quand on dit moins moins 5, en fait, c'est plus 5. Donc, ce n'est pas de moins 5 qu'on part, mais c'est de plus 5. Alors, ça, ce n'est pas bon. Pour trouver le résultat, on part de moins 5 et on compte 6 graduations vers la droite. Donc, ça, ce n'est pas bon non plus puisqu'on part de moins 5. Je vais regarder la troisième. Pour trouver le résultat, on part de moins 6. Donc, ça, c'est bon. On part bien de ce nombre-là, moins 6. Et on compte 5 graduations vers la gauche. Alors, 5 graduations vers la gauche, ça veut dire qu'on va soustraire 5. Donc, on part de moins 6 et on soustrait 5, ce qui ne correspond pas à cette opération-là. Donc, ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Alors, la dernière. Pour trouver le résultat, on part de moins 6 et on compte 5 graduations vers la droite. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On part de moins 6 et on soustrait le nombre moins 5, ce qui revient à ajouter le nombre 5, donc à se déplacer de 5 graduations vers la droite. Alors, je coche celle-là. On va voir si c'est bon. OK. Allez, un dernier pour s'amuser. Alors, on doit calculer 7 plus moins 7. Quelles sont les phrases vraies ? Cocher la bonne réponse ou les bonnes réponses ? Alors, l'opération qu'on a, c'est 7 plus moins 7. Donc, si je pars de 0, je veux arriver à 7. En fait, je me déplace vers la droite. J'arrive à ce nombre-là, 7. Et ensuite, faire plus moins 7, eh bien, ça, c'est ajouter un nombre négatif. Donc, ça correspond, en fait, à soustraire. Donc, 7 plus moins 7, ça revient à faire 7 moins 7. 7 moins 7, ça fait 0. Et donc, partant de 7, je soustrais 7. Donc, je me déplace de 7 unités vers la gauche. Et j'arrive ici à 0. 7 plus moins 7, ça fait 0. Alors, on va regarder les réponses. Pour trouver le résultat, on part de 7. Ça, c'est bon. Et on compte 7 graduations vers la gauche. C'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Alors, on va quand même vérifier les autres, cette fois-ci. Pour trouver le résultat, on part de 7. Et on compte 7 graduations vers la droite. Ça, c'est pas bon. Parce que ça, ça correspondrait à faire l'opération 7 plus 7. Ensuite, le résultat est 0. Ben oui, on a vu que 7 plus moins 7, ça revient à faire 7 moins 7. Donc, effectivement, ça fait 0. Et la dernière n'est forcément pas bonne. Le résultat est 14. Ça ne peut pas être vrai, puisqu'on a vu que le résultat, c'était 0. Alors, on va vérifier. Voilà.